C'est vrai que contrôler ses dragons c'est sympa, mais contrôler son accès internet c'est encore mieux. Ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Comment ça tu ignores ce qu'est un VPN ? Lorsqu'on navigue sur le net, on laisse des traces et c'est ainsi qu'on expose nos données. Le VPN est un outil qui te rend invisible, cryptant tes données grâce à un tunnel sécurisé te permettant de naviguer sans être inquiété. Mon utilisation préférée est de pouvoir me géolocaliser où je veux dans le monde, ce qui me permet d'accéder à un catalogue de films et séries inédites sur mes plateformes de VOD préférées comme Netflix, Disney+, ou Prime Video par exemple. En plus, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça vous pouvez en faire profiter tous vos proches, d'autant que c'est disponible sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android, etc. C'est simple, rapide et ça ne vous coûte toujours qu'un clic pour entrer dans une nouvelle dimension avec une vitesse d'affichage quasi instantanée et une protection renforcée. En plus, je vous fais bénéficier d'un abonnement avec une remise de 83% ainsi que 4 mois offerts en cliquant sur mon lien dans la description. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Bon, maintenant que les choses sont dites, on peut retourner tranquillement à Westeros. Bonjour à tous, l'année 2023 doit marquer un nouveau tournant pour l'univers de Game of Thrones. Outre le tournage de la saison 2 d'House of the Dragon, il est possible que nous ayons plus d'informations concernant les autres spin-off destinés à étendre l'univers. Bien entendu, le sujet de cette vidéo n'est pas concentré sur le futur mais plutôt sur le passé, notamment ce qu'aurait pu être la saison 1 d'House of the Dragon si toutes les scènes avaient été tournées et ajoutées au montage final. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Inutile de préciser que cette vidéo comportera du spoil sur cette première saison, il vaut mieux prévenir que guérir. Merci encore et bonne vidéo à vous. House of the Dragon a été largement acclamé par le public. Les spectateurs étant en grande majorité heureux de renouer avec l'univers de Game of Thrones dans sa forme quasi originelle. La magie et le surnaturel disparaissent au profit des intrigues de palais, coup bas et tractations politiques, chose que nous n'avions pas vu depuis de nombreuses années. Mais comme dans toute adaptation, il y a des choix qui sont faits et c'est pour cela qu'on va s'y intéresser. La saison 1 comporte beaucoup de scènes qui ont été tournées et qui pourtant ne figurent pas au montage final. On va donc voir de quoi il s'agit et ce qu'elles auraient pu apporter de plus. On commence par l'épisode 1 où c'est essentiellement le roi Viserys qui a fait les frais des coupures. Une scène coupée devait nous montrer les conséquences de la mort de la reine Emaharine et de leur fils Baelon juste avant les funérailles. Cette séquence devait illustrer la peine du roi après son dilemme et les conséquences de ce choix tragique. C'est ensuite au tour d'une scène de dialogue entre Viserys et son frère, le prince Daemon. Cette séquence était l'occasion de montrer le difficile dialogue entre les deux personnages puisque selon les dires de Paddy Considine, l'acteur de Viserys, le roi essayait de parler de la prophétie d'Aegon à son frère. Il venait de perdre son épouse ainsi que son fils et il cherchait à transmettre la prophétie du conquérant à son successeur et ainsi Daemon semblait désigné pour en recevoir les paroles. On peut y voir Viserys toucher les parois des colonnes de la salle du trône et on peut imaginer que les gravures représentent ce que le roi essaye de dire à son frère. Une scène qui aurait été coupée car le ton de la séquence ne collait pas avec l'atmosphère lourde et grave du deuil du roi. En plus, je pense qu'elle serait venue en doublon et qu'elle aurait atténué la force de la séquence où Viserys s'échangeait avec sa fille Rhaenyra. L'épisode 2 a lui aussi subi quelques changements importants. Tout d'abord la scène de nomination de Christon Cole comme membre de la garde royale. La scène a été longtemps teasée à travers des photos promotionnelles et il faut aller chercher dans les images du making-of ainsi que le livre qui parlera de la saison 1 d'House of the Dragon pour en voir une réelle trace. A l'origine, c'est la jeune Rhaenyra qui devait accrocher sa cape blanche tandis que le roi Viserys devait poser l'épée feu noir sur son épaule pour officialiser son rang de garde royale. La scène devait donc se poursuivre avec le sermon de Christon Cole et ses voeux, une scène qui je pense aurait apporté plus de contexte au personnage mais aussi beaucoup plus de profondeur. Il faut dire que Christon Cole manque un peu d'ampleur dans la saison 1 et que comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu parfois du mal à saisir les enjeux autour de son histoire. La scène aurait permis d'ajouter un petit plus à la garde royale, le personnage de Cole mais aussi également à l'histoire. Vient en second une scène faisant suite à l'annonce de l'union entre Alicent et Viserys où les deux jeunes femmes, Alicent et Rhaenyra, s'opposent lors d'un échange très vindicatif dans le Bois Sacré. Je vous avoue que là aussi, je ne comprends pas très bien ce choix car cela aurait rajouté du contexte sur les tensions naissantes entre les deux amis d'autrefois, justifiant ainsi les échanges tendus au début de l'épisode 3. La fin de l'épisode 2 devait nous montrer la réconciliation entre les deux amis avec la séquence du mariage d'Alicent. Bien que la scène du mariage n'a pas été tournée, il y a une robe de mariage qui a été confectionnée pour l'occasion et la scène de l'habillement devait faire écho à l'épisode 1 où Alicent habillait Rhaenyra pour son intronisation comme héritière. Ici, c'était Rhaenyra qui aidait Alicent à se vêtir pour son mariage, mais les scénaristes ont jugé que la scène ne s'intégrait pas bien dans la saison vu que les relations devaient être tendues après l'annonce du nouveau mariage royal. Là pour le coup, je leur donne raison du côté de la cohérence scénaristique même s'il faut avouer que voir cette robe aurait été superbe pour la série. L'épisode 5 devait quant à lui montrer Rhaenys qui prend son fils Lénor dans ses bras après la mort de Geoffrey Lombeck. La scène a été visiblement tournée mais elle n'apparaît pas au montage final, là aussi dommage car on bascule d'une scène chaotique au mariage en toute hâte de Rhaenyra avec Lénor. Un petit détail subtil qui n'aurait pas changé grand chose, mais c'est quand même curieux de couper ce petit passage. On passe désormais à l'épisode 6 qui a fait couler beaucoup d'encre. Une scène coupée devait illustrer la bisexualité du prince Daemon Targaryen. La séquence devait être une continuité du discours du prince qui affirmait dans l'épisode 4 qu'il faut expérimenter, écouter ses pulsions et ne pas se brider aux cases qu'on leur attribue à travers leurs conditions princières. Le mariage n'est pas vu comme un enfermement dans un couple, bien au contraire pour Daemon. La séquence devait nous montrer un rapprochement entre Daemon et un serviteur, notamment un baiser échangé entre les deux hommes, le tout sous le regard de Lena Velaryon qui aurait surpris son époux. La scène n'a pas été gardée sans réellement d'explications complémentaires et je vous avoue que je ne vois pas ce qu'une relation homosexuelle aurait pu apporter de plus au personnage de Daemon. Viens voir la suite cette photo promotionnelle des deux filles du couple Daemon et Lena. Les deux enfants sont visiblement choqués par ce qu'elles voient, peut-être leur mère en train d'accoucher difficilement ou bien en train de s'échapper du palais de Pentos pour aller auprès de son dragon Vagar. Une scène non conservée là aussi mais sans réelle raison, peut-être pour essayer de maintenir cette espèce de suspense dans cette séquence tragique. On arrive ensuite à la scène qui a littéralement fait bondir les fans les plus hardcore sur la toile à tel point qu'ils s'en sont pris à la réalisatrice de l'épisode. La scène de tendresse entre Daemon et ses filles a été coupée sans réellement de raison là aussi. Les plus virulents y voient une volonté de noircir l'image du prince Daemon et de ne pas laisser transparaître la moindre émotion chez le père de famille. Je ne cautionne certainement pas le harcèlement subi par la réalisatrice de la part des fans mais forcée de constater que cette séquence aurait rajouté un peu d'humanité au personnage après le choc de la mort de Lena Velaryon. Là aussi c'est une coupe que je n'explique pas et qui aurait mérité de terminer dans le montage final. Le septième épisode ne comporte pas beaucoup de changements dans son plan final si ce n'est dans le storyboard où l'on voit une image des dragons feu du soleil et songe-feu qui s'élancent depuis la crête avant Vagar. La scène finale retenue ne nous montre pas le point de départ des autres dragons mais seulement Valgar depuis la crête. C'est un peu dommage car on aurait pu voir plus en détail les deux dragons feu du soleil et son cheveu. L'épisode 8 n'a subi que quelques petits changements notamment la scène où la couronne tombe à terre qui était improvisée et qui a été préférée dans le montage final à un discours de Daemon pendant l'ultime banquet du roi Viserys. Un discours dont on ignore tout simplement la teneur. La séquence d'introduction de cet épisode est également différente puisqu'on devait initialement y voir la blessure de Corlys Velaryon. Cela nous a été dévoilé à travers ce storyboard qui montre Corlys tombant dans l'eau avec une blessure. Le serpent de mer refait difficilement surface avant de constater que son armada était à feu et à sang. Un débris d'un des bateaux lui tombe sur la tête l'assommant et le replongeant dans les océans avant qu'il ne soit ramené à la surface par un soldat. La scène aurait été bienvenue selon moi ne serait-ce pour illustrer la blessure de Corlys Velaryon et les résurgences du conflit dans les degrés des pierres. Des scènes visiblement introduites dans le 8ème épisode devaient aussi montrer le couple Rhaenyra et Daemon plus en détail. Je peux citer en vrac une scène où l'on peut voir le couple avec des vêtements différents de ce qu'on a vu dans la série ou encore un autre où il se rapproche dans un élan de tendresse ou bien l'arrivée devant le donjon rouge où un plan devait mettre en lumière les jeunes enfants Viserys et Aegon dans les bras de leur nourrice. Quant à Rhaenys, elle devait porter une robe noire comme lorsqu'elle portait le deuil de sa fille lors de ses funérailles. Là aussi, cela aurait apporté un peu plus de variété pour éviter qu'il y ait trop de changements dans les vêtements portés par les personnages. Enfin, on arrive dans l'ultime épisode qui a lui aussi subi plusieurs changements. On commence par ce plan de Daemon qui s'entraîne en armure en tapant dans un mannequin. Difficile de dire où cette séquence pouvait s'intégrer ni ce qu'elle pouvait réellement apporter à l'histoire. Quant à la princesse Rhaenyra, son accouchement devait être encore plus violent symbolisant limite une transformation en dragon. Il en résulte quelques brefs plans conservés lors du montage final bien que initialement, il était prévu que le bébé mort-né soit représenté davantage comme une hybridation entre l'homme et le dragon. Le premier design de l'enfant a été dévoilé et sur son dos, on peut voir des écailles ainsi qu'une sorte de corne sur son crâne de quoi accentuer l'horreur de la scène et ainsi cette ressemblance avec le dragon. Le linguiste David J. Peterson qui est à l'origine de la création des langues d'Otraki et valyrienne pour les deux séries a par ailleurs indiqué qu'il avait été mandaté très tardivement pour écrire une longue tirade. Cette séquence devait être lue en Ovalyrien par Rhaenyra et en voici les paroles. « Mon unique fille née comme une abomination, peut-être est-elle un avertissement des dieux. Elle est une augure, née le jour où mon père est mort et où ma couronne a été volée, je l'aurais appelée Visenia, mais elle n'était pas destinée à être. » Une séquence qui aurait permis de mettre un nom sur l'enfant en accentuant les conséquences de sa perte. Pareil pour ces nombreuses images de Daemon sur la plage, sans doute après avoir appris la mort de sa fille. Encore une fois, le prince targaryen écope d'une séquence coupée qui, là aussi, aurait pu ajouter un peu plus d'humanité à ce personnage qui donne l'impression d'être un véritable sans-cœur. Nous avons aussi une trace d'une séquence d'échange entre Rhaenyra et son fils Jacerys Velaryon, à voir si cet échange n'a pas été remplacé in fine lors de la discussion entre la reine et ses deux enfants. Il existe aussi une scène coupée qui a été intégralement dévoilée lors de la convention Game of Thrones qui s'est tenue à Los Angeles en décembre 2022. Cette scène nous montre un échange entre Bella et sa grand-mère Rhaenys. J'aime beaucoup le fait que Rhaenys dise qu'elle a assez vu de malheur et que cela lui a tant coûté, tout comme le fait que j'apprécie le tempérament guerrier de Bella qui ressemble à sa mère et qui a envie de rejoindre le camp de Rhaenyra. La scène illustrait bien pourquoi Rhaenys était si réticente à l'idée de rejoindre le camp des Noirs dans un premier temps et tout au long de cet épisode 10. Pour conclure, il y a une différence dans l'ultime scène de la saison 1 qui était initialement prévue. Au lieu de voir Daemon avancer au ralenti vers la table peinte puis annoncer la mort de Loukerys à Rhaenyra, la scène originale prévoyait de voir Daemon rentrer dans la salle du trône de Père Dragon, puis d'informer son épouse de ce qu'il venait de se produire. Rhaenyra devait hurler avant de voir le plan s'achever sur le visage du dragon Syrax qui sifflait en sortant de la pénombre. Une courte séquence déjà apparue dans une bande-annonce et qui devait logiquement accentuer la ressemblance avec un dragon qui avait été déjà préféré à une autre séquence pour plus de nuances. Je ne sais pas vraiment quoi en penser, mais je suis tout de même curieux de voir ce que cette scène alternative aurait pu finalement donner. En somme, House of the Dragon ne souffre pas de grosses coupures pour cette saison 1. Quelques scènes coupées ou non tournées me paraissent désormais comme essentielles, notamment la nomination de Kristen Cole dans La Garde Royale ou la blessure de Corlys Velaryon, et d'autres apportent beaucoup plus de nuances aux personnages, comme par exemple la séquence où Daemon enlace ses deux filles ou l'échange entre Rhaenys et sa petite-fille. C'est d'ailleurs dommage qu'HBO n'ait pas proposé les scènes coupées dans les bonus Blu-ray de la saison 1, ça laisse un petit goût d'inachevé, et j'espère que les scènes coupées réapparaîtront un jour sur le net. C'est ici que nos chemins se séparent, dites-moi quelles sont les scènes que vous jugez indispensables et qui auraient mérité selon vous de figurer dans le montage final. Et encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, je rappelle qu'il s'agit de l'offre numéro 1 sur les marchés en termes de VPN, allez checker mon lien dans la description si cela vous branche. Encore merci pour vos retours, et à très bientôt pour d'autres aventures sur Westeros. Bye tout le monde !